Pendant cet épisode on a vu Jolene et Hermes qui ont pu s'échapper de l'avion juste avant le crash Et après ça du coup on a vu Wazer Report qui a récupéré la mémoire et qui a récupéré des pouvoirs de fou que Pucci avait scellé Bienvenue sur cette review de l'épisode 29 de Snow Notion qui a commencé du coup avec Wazer Report et NSW qui était devant l'hôpital Et Wazer Report il ressentait la présence de 3 personnes Et en fait il ressentait leur présence comme Jolene des fois ressent la présence de Jean et tout Parce qu'elle est l'étoile des Jostars et du coup Jolene est là parce que c'est la fille de Jotaro Pucci parce qu'il a fusionné avec le bébé vert Et Versus parce que c'est le fils de Dio Et ça on va y revenir après mais c'est une dingue On a vu des révélations de fou sur Versus Et du coup par rapport au combat de Jolene et Hermes face à Pucci et Versus On a vu Jolene qui a passé un fil à Hermes et du coup elle a sauté de l'avion Et elle a foncé vers Versus elle a mis un coup Et on a vu qu'il y avait un verre qui s'est brisé donc on a capté que du coup c'est le pouvoir du stand de Versus Et là on a vu Jolene qui était dans un avion de chasse Et en fait cet avion de chasse c'est l'avion de chasse qui avait foncé vers l'avion de ligne Et du coup qui avait causé ce crash Et en fait comme la dernière fois quand elle était dans l'avion Vu qu'il était accroché au fil tu vois Il y avait toujours un truc qui lie dans le portail Entre du coup l'intérieur de l'avion et l'extérieur Donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a profité de ça pour essayer de sortir Mais le problème c'est que le fil il a craqué Donc elle a pas pu sortir mais quand même elle a lancé un grand fil avec son stand Comme ça tu vois elle peut arriver jusqu'à la source du trou Et là bas elle savait qu'il y aurait des policiers donc elle a pris un tolky walkie Et il y a Pucci qui a dit que Jolene elle savait qu'il y aurait des policiers qui seraient là du coup il y a le trou Et elle savait du coup qu'il y aurait des tolky walkie avec lesquels on peut appeler Emporio Et ça en vrai ça fait plusieurs fois que j'en parle pas Mais je trouve que dans Jojo c'est vraiment abusé tu vois Le fait qu'un personnage il sache plein de choses alors que c'est complètement euh En fait c'est pas cohérent tu vois Comment elle aurait pu savoir qu'il y aurait des policiers qui viendraient Et qu'ils auraient du coup des tolky walkie Et c'est tolky walkie là il pourrait appeler un vrai numéro pour appeler Emporio C'est comme par exemple quand elle est arrivée dans l'hôpital avec Hermès Et que du coup ils ont vu qu'il y avait une balle qui a été tirée à travers la porte et tout pour tuer quelqu'un Automatiquement elle a su que c'est quelqu'un qui a apprécié son stand et tout Comment tu voulais ? Ouais elle l'a ressenti ou en bas comme ça Mais des fois ça paraît improbable Mais même en plus dans cette scène elle a fait tout ça avec le tolky walkie et tout Mais même en plus il y a poochie derrière qui a su Donc ça en vrai c'est dommage parce qu'on dit que c'est abusé Genre si il serait pu justifier le fait qu'elle sait qu'il y a des policiers qui viendraient plus tard Là tu vois ça aurait été mieux Mais du coup pour revenir à l'action quand il y a poochie qui a dit tout ça Versus il lui a dit de la fermer encore une fois Et lui ça fait plusieurs fois en plus qu'il s'embrouille avec poochie En plus on voyait avant l'épisode 28 lui il disait de la fermer en plus J'ai l'impression que Versus c'est un personnage qui est assez spécial en vrai Après bon tous les personnages du jeu ils sont tous bizarres Mais là tu vois lui j'ai l'impression qu'il y a un truc spécial dans sa personnalité Ou en bas comme ça tu vois Et du coup l'autre truc spécial c'était son passé Qui nous a d'ailleurs été raconté pendant cet épisode Donc Versus il a jamais connu son père biologique qui est dehors de Jo Du coup tu l'as compris Et du coup il vivait avec sa mère qui d'ailleurs s'est remarié Maintenant il a un beau père Le problème c'est qu'eux ils ont eu des enfants C'est des filles Et ils accordaient trop d'attention aux filles Mais rien à lui tu vois Parce que lui il trouvait qu'il était délaissé par rapport aux filles Et celle-là énervait donc il a fugué Et pendant qu'il se promenait dans la rue Il y a une paire de chaussures qui lui est tombée dessus Donc lui il était content Il disait oh c'est bien j'ai une paire de chaussures Tranquille tu vois Il les a mis en plus c'est de 44 Donc elle était trop grande pour lui Mais t'es content quand même Parce que tu vois c'est gratuit Et là il y a des policiers qui l'ont vu comme ça Et qui l'ont ramené chez une juge pour l'interroger On nous a expliqué que la paire elle appartenait à un grand joueur de baseball Qu'il a du coup signé et offert à un centre d'handicapé Et carrément elle pouvait valoir jusqu'à 10 000 euros Et la juge elle lui a demandé Est-ce que c'est lui qui les a volés Et lui il a répondu quoi Parce que logiquement tu vois c'est la vérité Il a répondu Non elles sont tombées du ciel Et du coup il a raison Mais d'un côté ça fait provocateur Alors que c'est la vérité Donc qu'elle est ce qu'elle a fait C'est qu'elle l'envoie dans un centre de détention pour mineurs Un truc comme ça On a appris que sa mère et son beau-père Il était d'accord Mais non non on a des paraux normaux Ils disent quoi Ils disent ah mon fils il était là Il a fugué depuis quelques jours et tout Non 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 vous l'envoyez pas en centre de détention pour mineurs On le récupère machin Non ils ont dit quoi Ils ont dit ah il était là Vas-y vas-y prenez-le Gardez-le et tout Déjà il était même pas aimé par sa mère Donc d'un côté tu vois cette fugue Ça sent qu'il avait besoin d'amour et tout Versus Et du coup c'est pour ça qu'il a fugué On a appris après que le vrai voleur de ses chaussures Ce qu'il a fait c'est qu'il les a mis dans un compte du derrière Parce qu'il avait peur qu'on le chope avec les chaussures Et vu qu'il y avait l'air qui passe et tout Ça les a envoyé en l'air Et elles ont terré sur Versus Et du coup le pauvre frère il avait rien fait Et ça lui retombe dessus Donc là tu vois déjà il est innocent Il y a du mal qu'il tombe dessus Sauf que c'est pas fini Il y a encore d'autres choses derrière Parce que du coup vu qu'il était dans l'espèce de prison et tout Au bout de 4 mois il pouvait même plus marcher normalement Parce que ça l'a rendu fou Et après à un moment il est tombé Parce qu'il pouvait plus marcher normalement Le problème c'est que quand il a mis sa main Il y avait un couteau en dessous Et il s'est fait planter avec le couteau Sauf que ce couteau c'est un vieux gangster Qu'il avait caché là Et frère moi je me suis dit Il tue des gens L'autre il a 13 pigé C'est vraiment ça Sa main aussi porte en plus Je dis en plus la juge Elle est faite pour qu'on la déteste Mais merde C'est tout le système et tout Depuis quand tu fais ça Oh c'est bon moi faut que je me calme C'est bon je suis calme Mais du coup pour revenir à Versus On a vu qu'il y avait des verres qui sortaient de sa main et tout Parce qu'il y a un docteur qui l'a soigné tu vois Mais ils ont retrouvé des verres et des trucs dégueulasses Mais au moins après tout ça il était libéré Et du coup au moment on l'a vu Il était en train de faire pépi sur un mur Et on a vu que ça a trouvé le mur Il y avait un crâne dans le mur Et frère lui il partait en courant Du coup normal T'imagines frère tu fais un crâne alors que t'es en train de Non c'est gore Et après du coup avec Pucci il a pu contrôler son stand et tout Il a expliqué que tout ça ça vient du pouvoir de son stand Mais du coup il ne contrôlait pas Et du coup il a expliqué qu'à cause de tout ça Il s'est éloigné de la société Et en fait c'est pour ça qu'il est aussi aigri Tu vois même en plus il disait c'est à cause de ça qu'il est aigri En plus quand on le voyait l'autre fois avec Pucci Il lui disait ferme ta bouche je sais pas quoi Il s'embrouillait avec tout le monde frère Et quand on y repense tout ça c'est indirectement la faute de Dio Pourquoi ? Parce que Dio il a fait un enfant Après il s'est barré à acheter du lait Et du coup il l'a laissé avec une mère Mais il l'aimait pas parce que du coup il a un père qu'elle aime pas Donc elle s'est remariée elle a fait d'autres enfants Et lui elle lui a pas accorté d'attention Et déjà ça c'est le début de son malheur Mais il y avait aussi du coup avec le pouvoir de son stand Underworld Qui lui a causé plein de malheur du coup comme je disais Avec la paire de chaussures quand il était en prison tout ça Et ça aussi le stand s'il l'a C'est parce qu'il a le centre Dio Donc indirectement tu vois c'est la faute de Dio Donc les mecs si vous avez un enfant vous barrez pas Parce que l'enfant après il sera comme Versus Il va devenir aigri et tout Parce que Versus il disait c'est pas parce que Pucci lui a appris à contrôler son stand Que maintenant il doit devenir son petit chien et tout Et quand on y repense Versus il a eu la même structure de développement que Riquel C'est à dire qu'il avait un stand tu vois au début Sauf que vu qu'il le contrôlait pas ça lui causait du malheur Après Pucci il l'a rencontré et il lui a appris à contrôler son stand avec le disque et tout là Et du coup après ça il a fait combattre Jolin et les Jopro Même en plus comme le Toxicoman de l'autre fois là Lui c'était la même tu vois il lui a appris à contrôler son stand Et ensuite pour combattre pour lui Sauf qu'à l'inverse le Toxicoman et Riquel Qui eux sont reconnaissants envers Pucci Parce qu'il leur a appris à contrôler leur pouvoir etc Non lui il disait c'est pas pour ça que je dois être son petit chien Donc quand même Versus c'est un mec orgueilleux tu vois Il a expliqué qu'il est comme ça parce que c'est le fils de Dio Comme Pucci lui a expliqué Et frère quand j'ai appris que c'est le fils de Dio j'étais choqué Parce que ça on me l'avait pas spoilé et tout En plus des fois tu vois on spoil des trucs par rapport à Dio Dio Qui en vrai c'est dommage mais ça Moi j'ai découvert pendant que je regardais l'épisode J'étais comme un fou Et Versus a fort de s'énerver contre Pucci Carrément il pense à l'envoyer dans l'avion Où il y a Jolin et Hermès Et après carrément il s'est dit Pourquoi pas partir à la nouvelle lune à la place de Pucci Du coup pour récupérer le pouvoir dont Dio parlait Parce que lui c'est le fils de Dio Donc il se disait qu'il est plus légitime que lui pour le faire tu vois Et pendant qu'il pensait à tout ça Il était en train de creuser inconsciemment tu vois Il creusait la terre Et il a trouvé le corps de Pucci Et le disque de la mémoire de Weather Report Et du coup forcément il utilisait son stand inconsciemment encore une fois Parce que Pucci qui possède la mémoire de Weather Report Ça la terre elle l'a enregistré Donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a récupéré le disque Donc maintenant il possède un truc que Pucci n'a pas Et ça va devenir intéressant après en plus Et du coup pour revenir à Jolin dans l'avion de chasse en fait Elle voulait s'éjecter Donc elle a demandé au pilote comment on fait pour s'éjecter Et lui il a dit que c'est impossible Parce que quand l'événement s'est passé L'avion a foncé vers l'autre avion Sans que personne ne soit éjecté Donc là du coup la même chose doit arriver Personne ne doit s'éjecter Donc Jolin elle peut pas s'éjecter Mais par contre il y a un pourri qui lui a répondu Et lui on sait que c'est le stratège C'est le mec intelligent du groupe Donc forcément il pourra trouver une solution Et pour qu'il trouve une solution Jolin elle lui a expliqué tout ce qui se passe Et là l'avion de chasse elle a foncé vers l'avion de ligne Mais elle a été choquée parce qu'il y a rien qui a explosé Et du coup il y a un pourri qui a dit qu'en fait il y a rien qui va exploser Avant le crash tu sais Avant que l'avion de ligne il s'écrase par terre Et ça il l'a su en faisant des recherches sur un PC Et c'est la première fois que j'ai vu tu vois J'étais ok bon il a un PC normal Et quand j'ai revu je me suis dit Mais attends mais il a sorti d'où le PC ? Parce que frère c'est pas un PC portable qu'il avait Genre on peut dire comme avec le disque tu vois Dans son t-shirt ou un truc comme ça Non vraiment c'est une tour avec un écran Un clavier une souris et tout Donc il a sorti d'où tout ça Au début moi je me disais C'est un animé normal c'est Jojo Il peut se passer n'importe quoi Mais après quand j'ai réfléchi je me suis dit Ici c'était le pouvoir de son stand Parce que du coup Emporio vous rappelez contre Rickiel Il pouvait voir les tiges C'est à dire que c'est un manœur de stand On a jamais vu son stand Et lui sa particularité c'est aussi Qu'il peut retenir beaucoup de choses Et il est intelligent Donc moi je me suis dit Son stand c'est un stand qui permet de contenir plein de choses Et du coup ça explique pourquoi il a pu avoir ce PC Parce qu'il le contenait dans son stand Et aussi pourquoi il peut contenir autant de connaissances Tu vois par exemple par rapport aux tiges Par rapport au fait qu'un corps humain Il souffre plus quand il est froid etc Parce que son intelligence aussi apparaît inhumaine Donc ça pourrait aussi justifier ça tu vois Mais quand l'avion de chasse il a foncé vers l'avion de ligne Jolyne elle a pu sortir de l'avion de chasse Et rentrer dans l'avion de ligne avec Hermès Et il y a Pouty qui disait Riquel que Jolyne arrive toujours à s'en sortir Que son destin il était plus fort que le sien et tout Et en plus depuis Taylor Tu sais quand il fait des remarques comme ça On dirait que c'est pour l'énerver Tu sais il lui dit Eh fais gaffe t'es en train de perdre Mais il lui donne même pas de conseil C'est pas il lui dit Tu devrais faire ça parce qu'elle est partie là et tout Non eh le destin de Jolyne il est fort Donc forcément Versus encore une fois il s'énervait Et depuis tout ce temps en plus Il contient sa colère Il contient il contient Mais ça se voit à un moment ça va péter frère Vu comment il fait que de se contenir En plus ça se voit qu'il a la haine contre Pouty C'est obligé Donc là pour que Jolyne elle s'en sorte Il y a pour eux qui avait fait des recherches du coup Et il avait vu qu'il y avait deux passagers Qui avaient survécu Donc il leur a dit Aller dans ses places tu vois Comme ça au moins ils peuvent survivre Mais le problème c'est qu'il est 21h32 Il reste 32 secondes avant que l'avion il se crache Donc là il faut qu'il fasse vraiment vite Donc Jolyne et Hermès Elle fonce vers les sièges tu vois En plus il y a de la tension Il y a du suspense et tout Il y a Underworld qui veut les en empêcher Donc Jolyne elle met un coup sur un mur Tu sais une espèce de plaque de métal ou quoi Elle l'a envoyé vers Underworld pour le loquer Là il reste 21 secondes avant qu'ils arrivent Et quand elles sont juste devant les places Elles prennent le passager Elles le balance en plus Jolyne On a vu Elle a pris la meuf Elle l'a balancé Hermès pareil Elle l'a balancé carrément Au lieu de rentrer De vite s'asseoir Parce que c'est intense Faut faire vite Faut qu'elle s'assoie en plus Faut qu'elle s'attache derrière Non elle a fait quoi ? Elle dit ouais vas-y casse toi Laisse nous nous asseoir je sais pas quoi Et elle s'embrouille avec le PNJ Pourquoi faire ? C'est urgent faut faire vite Elle là elle s'embrouille avec un bot frère Et là quand elle se retourne Elle voit une petite fille Donc elle se dit Est-ce que ça aussi c'est un PNJ ? Tu vois est-ce que c'est un souvenir Qui n'est pas réel ? Sauf que vu que la petite fille Elle est regardée et tout Si elle est en train d'interagir avec eux Ça veut dire qu'elle est vraiment réelle Et en plus juste après ça Il y a un garçon qui apparaît Donc là Jolyne elle a compris Que c'est Versus qui est remonté à la surface Et qui a trouvé des enfants Qui les a envoyés dans le trou Et elle s'est énervée en plus Parce que frère s'il a ramené des enfants Les pauvres frères Ils sont malades dans un hôpital et tout Ils ont rien demandé Ils les envoient dans le trou Mais ça par contre c'est impossible Parce qu'il restait 32 secondes Quand ils ont commencé à courir Du coup le stand de Underworld Il commençait à foncer et tout Après il a été bloqué Et ça quand ça se passe Tu vois il reste 21 secondes Donc ça veut dire que là En 11 secondes Il est le temps de foncer Se faire bloquer Se libérer Remonter à la surface Trouver des enfants Et les ramener dans le trou En 11 secondes Parce que je veux bien C'est un stand qui est très mobile et tout Mais quand même frère aussi Et c'est pas logique Qu'il le fasse aussi vite Donc ça c'est la distorsion du temps Tu vois Parce que souvent dans les fictions Quand il y a une scène intense et tout Il reste je sais pas 5 secondes Tu vois le perso Il a eu le temps de faire Tout un chemin Qui devrait commencer impossible En 5 secondes Pareil tu vois là 11 secondes Donc je me dis Soit c'est ça Ou alors Il a un autre pouvoir Ou je sais pas Pucci il a un autre pouvoir Qui lui a permis de faire ça Manipuler le temps peut-être Ah mais oui Attends je réalise en temps réel là Vu que c'est le fils de Jio Et Jio il a arrêté le temps Il manipulait le temps Peut-être que Versus Il peut faire la même chose Et du coup en arrêtant le temps Il a pu Non vas-y dis n'importe quoi C'est juste que c'est une erreur Enfin pas une erreur Mais Araki il a fait une distorsion du temps Qui est pas logique Et là on a vu qu'il y a un troisième enfant Qui est arrivé Et Versus il avait dit Qu'en fait il fait ça Comme ça eux du coup Pour survivre Jolene et Hermès Ils devront les dégager Et tu sais Elles seront ultra coupables Parce que déjà Elles vont ressortir Elles vont galérer Parce qu'après une explosion Même si elles survivent Tu vois au moins Elles souffrent un peu Donc tu vois déjà Elles auront souffert Et en plus elles vont se sentir coupables Et du coup lui Il aura l'ascendant psychologique Tu vois Donc là on voit que l'explosion Elle commence Et on voit la défrélagration de feu Tu vois qui vient au fur et à mesure Et Jolene et Hermès Elles sont pas encore assises Donc là je me dis Comment tu vois qu'elle fasse aussi vite Encore une fois La distorsion du temps et tout Mais là par contre Il y a une explication logique Donc on voit Pucci Versus Qui sont en train de parler Et là on voit les deux PNJ Qui avaient tout à l'heure du coup En plus ils viennent lentement et tout Et on voit qu'ils ont des stickers sur eux Et c'est le stickers du temps d'Hermès Donc là je me suis dit Oh le truc de génie Elle a eu une idée de génie En fait ce qu'elle a fait C'est que du coup Elle a mis les trois enfants Dans le corps du vieux Et elle et Jolene Elles se sont mis dans le corps de la femme Et frère ça c'est une idée Fallait y penser franchement Quand je dis en plus Comme je disais l'autre fois Il y a que dans Jojo T'as des combats aussi stratégiques La vérité c'est l'anime Où t'as les combats les plus stratégiques Que je connaisse En vrai dites moi en commentaire Si vous savez S'il y en a qui le sont plus Mais pour moi vraiment Les meilleurs combats C'est dans Jojo Et Bleach aussi Bleach aussi Les combats ils sont excellents Et Poutil a dit à Versus Que maintenant Jolene Elle ne ressent pas de la culpabilité Parce qu'elle a tué des enfants Et tout Au contraire Elle ressent de la colère Parce que Versus Il a voulu tuer des enfants Et ça me fume Parce qu'encore une fois C'est une remarque Pas pour l'aider Tu sais Il cherche pas à l'aider Et tout Il lui dit T'es dans la merde Parce que X, Y, Z Et du coup Je vais pas pouvoir t'aider Et Jolene elle est arrivée Elle a foncé vers Versus Et elle l'a enchaînée C'était incroyable En plus carrément Après elle l'a tenue Elle l'a tenue avec son fil Elle l'a attachée Ses pieds avec son fil Il était étendu En fait lui Enfin il était pas étendu Il était pendu sur le mur Et Poutil a dit à Versus Encore une fois T'as perdu parce que son destin Il était plus fort que le tien En plus de façon ultra confiante Comme si rien n'allait l'arriver Mais tu vois C'est pour ça que je dis Poutil il énerve Versus Parce que frère Au lieu de l'aider lui Il dit Regarde là t'es dans la merde Là t'es dans la merde Ah elle t'a battu Ah t'aurais dû faire ça Mais il l'aide même pas frère Donc après d'un côté C'est compréhensible Que Versus soit énervé contre lui Et il veut partir à sa place Dans la nouvelle lune et tout Enfin pas sur la lune Mais il veut partir récupérer les pouvoirs Quoi t'as compris Et là Versus Il a envoyé son centre Vers Wither Report Pour le rendre de la mémoire En plus on a vu son centre Il était grave agile Il est parti grave vite Et du coup en vrai C'est pour ça je me dis S'il a pu lier une mobilité de fou Et à la fois un pouvoir Pour contrôler le temps Tu vois c'est pour ça Qu'il a pu faire aussi vite Par rapport aux enfants et tout Et Versus il a dit Qu'actuellement Wither Report Il est bridé Parce qu'avant il était grave fort Et Pussy il a scellé ses pouvoirs Et du coup là La puissance de Wither Report Elle est largement inférieure A ce qu'elle devrait être Mais pour moi quand même Wither Report il est fort Tu vois parce que Quand on le voyait en plus Il s'est énervé Il a envoyé son centre Il a arrêté toute la route Tu sais toutes les voitures Elles ne pouvaient plus avancer En plus on voyait Il y avait des éclairs Tout ça Pour moi il était grave fort Wither Report Mais là quand on apprend Que du coup Il a un pouvoir qu'il avait Mais qu'il a perdu à cause de Pussy C'est une dinguerie franchement C'est un mec vraiment chaud Il est un peu comme un personnage de Bleach d'ailleurs Pour ceux qui ont vu cette vidéo sur Bleach Vous savez de quoi je parle C'est un peu comme un personnage de Bleach Du coup qui récupère ses anciens pouvoirs Et là on a vu que Wither Report Il a fait plein d'arc-en-ciel partout Et carrément Versus Il a appelé son stand Heavy Report Donc à la base Wither Report Il s'appelle comme ça Parce que ça veut dire prévision météo Tu vois son pouvoir Il est lié à la météo et tout Et Heavy en anglais Ça veut dire lourd Mais c'est pas dans ce sens là Parce que Heavy Ça ressemble à Heaven Et Anasui quand il voyait Wither Report Il se comprenait pas tu vois Parce que là il a accroupi Il récupère la mémoire Et en plus il a vu le stand qui est arrivé Et carrément il s'est tourné Le temps il est reparti Donc tu vois il comprend qu'un truc qui se passe Mais il sait pas quoi Le pauvre il est perdu Là il va voir Wither Report Du coup il va devenir Il va devenir un adversaire pour eux Parce que Sariq il en parlait Il disait que Wither Report Qu'il va récupérer la mémoire Il va devenir un adversaire de Jolin et tout Et donc là on l'a vu dès le début Il commençait à avoir des pensées malsaines Tu vois il fait des trucs mauvais Il est parti voir un mec dans un banc Il l'a embrouillé Il lui a dit de se pousser En plus il le regardait d'une manière Il avait un regard électrique et tout Maintenant carrément en plus on dirait Il a une personnalité différente Peut-être que aussi sa personnalité Elle est liée à des événements Qui lui sont arrivés Et du coup il Ouais je sais pas en vrai J'en sais rien Je sais même pas pourquoi je parle En plus d'habitude souvent Pendant ma review tu vois Je parle de ce qui se passe Et à la fin de ma review Je dis ouais je pense qu'il va se passer ça Ou quoi tu sais je fais une théorie quoi Mais là tu vois Vas-y j'ai de la merde Tu vois je sais même pas quoi dire en fait Parce que je sais que ce qui va se passer C'est imprévisible Et Jojo c'est imprévisible Donc en vrai je sais pas à quoi m'attendre Donc franchement on verra au prochain épisode Qui est d'ailleurs juste ici Donc on verra ça Franchement je suis pressé Je vous souhaite un bon visionnage Et à tout de suite